Les maladies rénales concernent entre 2 et 3 millions de personnes en France et parmi elles 85 000 ont besoin d'un traitement de suppléance. C'est arrivé au stade terminal de la maladie, ont besoin soit d'être dialysé, soit d'être greffé. On compte 56% de patients dialysés et 44% de patients greffés parmi ces 85 000 patients qui ont besoin de traitement de suppléance. RENALOU a plusieurs modalités d'action. Tout d'abord, RENALOU propose de l'entraide entre patients qui peuvent échanger des témoignages, des expériences de vie avec la maladie, avec les traitements. RENALOU propose également de l'information, donc propose un site assez riche sur l'information par rapport aux traitements disponibles, aux actualités législatives, réglementaires aux patients et à une activité de plaidoyer pour défendre l'intérêt des personnes malades, pour défendre leurs proches, pour défendre leur autonomie et leur capacité et leur droit à décider pour eux-mêmes. Plusieurs priorités qui semblent aujourd'hui être vraiment prises en compte par les pouvoirs publics puisqu'un vaste chantier de la réforme, de transformation de notre système de santé est en cours. Au cœur de cette réforme, un projet qui concerne le financement du système de santé. On pense que le levier d'amélioration des pratiques et les leviers d'amélioration de la qualité de vie des patients passent par une réforme du financement de la prise en charge d'insuffisance rénale chronique terminale. On pense que par la voie de cette réforme, on pourra valoriser les bonnes pratiques, on pourra faire en sorte que l'autonomie des patients soit favorisée. Et donc on attend beaucoup de cette stratégie de transformation dans laquelle également un point très important est abordé autour de l'expérience patient, du recueil de ces données sur l'expérience patient. Et RENALOU s'est aujourd'hui organisée pour offrir aux patients un espace d'expression sur leur maladie, sur la vie avec les traitements, sur les difficultés que peuvent rencontrer les proches, également des malades. Et donc cette plateforme qui s'appelle Moi Patient, aujourd'hui a vocation à s'inscrire dans cette stratégie de transformation et en tout cas devra proposer l'apport de nouvelles connaissances à partir de l'expérience patient, de production de connaissances nouvelles à partir de l'expérience patient. Et donc on attend beaucoup de cette réforme qui, on l'espère, tiendra compte de cette expérience pour influencer et les pratiques et le financement des professionnels de santé et des établissements de soins.